Quand on l'entend bélier, on sait qu'on a affaire à un gros bélier. Ce mouton, Aloune Badrasek, en prend soin comme son propre enfant. Désigné sous le nom de Damel, en hommage au grand roi du Sénégal, il fait la fierté de son propriétaire. A côté de ce magnifique bélier vont et viennent les autres moutons de l'enclos, tous de grande race. Ils demandent un grand soin. Pour s'occuper des moutons, nous nous levons pratiquement à 8 heures. À 8 heures, on est dans l'enclos, on fait une heure de temps pour donner de l'aliment, de l'eau, et voir aussi les moutons, comment elles sont, est-ce que ça va. On contrôle quoi avant de sortir. On dépense parfois la journée, énormément de choses quoi. La nourriture est chère. Parfois on peut aller jusqu'à 5 000 francs ou même plus, plus les médicaments. Il y a beaucoup de dépenses, on ne peut pas l'évaluer. Mais bon, ce que l'on peut dire, c'est un peu dur quoi, les dépenses. Parfois ça dépasse. Au Sénégal, l'élevage de moutons rapporte gros. Le prix qui varie peut atteindre parfois jusqu'à 2 000 euros. D'une part, on gagne notre vie parce que, bon, souvent on vend les moutons à de bons prix quoi. Les bénéfices tirés de la vente d'un mouton peuvent bien régler des problèmes à Badou. Mais ce qui le motive avant tout, c'est l'amour qu'il porte à l'élevage. Je le fais parce que, parce que je l'aime quoi. Je l'aime et puis bon, franchement parler, c'est ma passion quoi. C'est ma passion. Depuis que je suis enfant, bon, je le pratique. Un mouton mâle, les prix ça varie. Bon, la dernière fois j'ai vendu un mâle à 500 000 francs. Parfois même on vend plus ou même moins. Bon, il n'y a pas de prix fixe quoi. Les prix ça varie. Bon, pour les femelles aussi, bon, il n'y a pas de prix fixe. Ça dépend de la qualité du mouton quoi. Parfois ça peut aller à de 500 000 à 1 million ou même à 2 millions. Ça dépend. Ça dépend. Les prix ça varie quoi. Pour les foires, je participe chaque année. Je crois bien que j'ai participé 3 années. Pour ma première participation, j'avais gagné. J'avais gagné un trophée de jeunes mâles. Habitant dans un quartier pauvre, Badou aurait pu faire comme plusieurs jeunes de son âge en croisant les bras à longueur de journée. Une situation qui s'est refusée en se lançant dans l'élevage de moutons.